Tu sais, quand tu dessines un dessin, ok? Moi, je ne suis pas bien, bien bonne en dessin. Fait que je fais des bonhommes à limites et je trouve ça bien drôle. Mais peu importe le dessin que tu vas faire, que ce soit un bonhomme à limites ou une grande fresque à la Michelangela, il n'en reste pas moins que tu es sur une feuille, tu es sur un plan. Fait que c'est ce qu'on appelle du 2D, la deuxième dimension. Il n'y a pas de profondeur. Quand tu rentres dans la construction sculpturale, tu fais une sculpture de ton bonhomme à limites, là, tu peux faire le tour. Fait que du 2D, tu penses au 3D. Quand tu entres dans le 4D, et tout ça, jusqu'à 26 millions de dés, ok? Peu importe, on s'en fout de combien de dés il y a, là. Bon, pour une game de yum, c'est important d'avoir au moins 6D. Mais bon, c'est ma blague du lundi. Donc, je reviens. 4D, c'est quand tu... Là, tu as fait le tour, et là, tu explores de ce tour l'intérieur de ce tour. Donc, tu vois le contenant, puis là, tu vas dans le contenu. Puis le contenu, c'est... Je suis qui, moi? Tu te découvres. Tu pars à la découverte du dédain, de l'intérieur. Là, on est appelé, on est invité fortement, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout dans la communauté spirituelle, de la cinquième dimension. En fait, la cinquième dimension, c'est quoi? C'est à partir du moment que j'ai compris que je ne suis pas un bonhomme à limites un petit paquet, que je ne suis pas seulement que je peux faire le tour de moi-même, mais que je suis capable aussi d'aller visiter mon moi-même, mon dédain. Là, c'est là où... je m'explore. Allô, allô! Là, je m'explore. Je me rends compte de qui je suis, en fait. qui je suis. Et ça, c'est le début. Être dans la cinquième dimension, c'est à partir du moment où je sais à peu près qui je suis, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est ça qu'on appelle la création. Être dans un esprit créatif. Et ça, c'est ce qui nous fait ce lien de cette source divine, de Dieu, de l'univers, appelle ça comme tu veux. C'est ça qui nous rapproche. Cette dimension-là nous approche de la source, de ce grand pouvoir créateur-là, qu'on a en nous. Donc, c'est ça que je voulais dire tantôt, les 22 millions de dés qu'on a. On a tout ça. C'est déjà tout là. Plus tu es conscient que tu n'es pas ça, plus tu te rends compte qu'il y a plus encore. Plus tu es conscient que tu n'es pas ça, que tu n'es pas un dessin sur un papier, plus tu réalises que finalement, je suis quoi? Je suis conscient que je ne suis pas conscient, en fait. C'est ça que ça veut dire. Être conscient que tu n'es pas conscient. Ça, c'est vraiment important. Moi, je cherchais ma brouette. On va cuirer des tomates. C'est important de faire ça parce que là, dans cette... Quand je te parlais de la quatrième dimension, tu sais qu'on va se découvrir à l'intérieur, on découvre les patterns. On découvre ce qu'on a emmagasiné. De quoi on s'est nourri. On s'est nourri d'informations, d'éducation, de ce qu'on écoute à la télé, de ce qu'on s'est fait enseigner par nos parents, par nos professeurs. On s'est construit temporairement, ou ça peut être tout le reste de ta vie aussi, puis c'est OK, mais temporairement, quand tu veux... Quand tu veux aller... Tu veux aller découvrir... Je suis qui, moi? Tu rentres sur un chemin de conscience. Fait que temporairement, tu t'es construit une structure. Moi, je suis de même. Puis là, à un moment donné, tu te poses des questions. Je suis qui, moi? Et je rentre à la découverte de moi. Alors, tout redevient nouveau. À nouveau. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est trop dur de changer. Et c'est pas vrai. C'est juste de faire... Ah! Ah ben, j'ai cru que j'étais ça. Ah ben, sac à papier. Peut-être, oui. Ah ben, là, donc. Et c'est... Oui, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Sur le coup, quand ça m'arrive, c'est pas à ça que je pense. Effectivement, c'est pas à ça que je pense quand ça m'arrive. Parce que ce que je pense, c'est encore dans cette structure. Ce que je pense, c'est comme encore dans mon contenant. Je fais le tour de mon contenant. Quand je rentre dans le contenu, oh, wow! Tu sais, quand tu goûtes à quelque chose, ça avait l'air meilleur qu'est-ce que ça goûte. Tu sais, ah, j'en regarde dans le pluche, ah, ça a l'air bon, ça. Puis j'y goûte, je fais, ah non, c'est pas top, hein? C'est un peu ça quand tu réalises ton contenu. Et c'est un must. Ça doit être vu. Ça doit être vu pour réaliser que je suis pas ça. parce que je suis pas ça. Je suis pas ni la feuille de papier, ni le contenant, même le contenu. Tout ça, ça m'a été... ça m'a été... ça m'a été... invité. Ça m'a été invité à croire à ça. Et c'est là où je me dis, OK, je suis pas ça. Et c'est là, mais je suis quoi, moi? Si je suis pas ça, je suis quoi? Et là, c'est là le chemin de cette cinquième dimension qu'on a. C'est tout le dos là. Mais parce que je suis ce sur quoi je porte mon attention, là, si je me pose la question vraiment, sincèrement, là, c'est là où mon regard peut s'ouvrir à... à cette... cette dimension qu'on appelle. Et c'est une dimension de création. Donc, je suis qui, moi? Alors, il faut que je reparte à zéro de cet état de découverte du contenu. Le contenu du contenant, c'est ça? Tu es bien, genre... Il y a un contenant puis il y a un contenu. Du moment où je réalise que... Ah! J'ai cru que j'étais le contenu! Et je ne suis pas ça! Ou oui, je peux décider que je suis juste ça puis c'est bien correct puis la vie est belle puis tout est beau puis voilà, c'est correct. Je me pose des questions puis je ne vais pas plus loin que ça. Et sinon, bien, je me pose la question « Mais qui suis-je, moi? » La grande question. « Qui suis-je? » Et c'est là quand tu rentres dans le « Qui suis-je » qu'il faut que tu sois curieux. Et quand tu es curieux, tu crées. Parce que tu vas faire des tentatives, parce que tu vas t'essayer, parce qu'un bébé curieux, c'est lui qui va essayer de sur le dos se rouler sur le vent puis de marcher en utilisant tes bras. « Hé! Wow! Ça bouge, ça! Qu'est-ce que c'est ça? Wow! Je peux me bouger avec ces bras-là. Attends une minute, là. Eux autres sont sur deux pattes. Peux-tu faire pareil, moi? Moi, donc, ouais. Ouh! Pas facile, pas facile. Ouais! Je suis capable! Ça m'a pris un an. Wow! Yes! Constamment, l'enfant en état de curiosité, d'apprentissage et d'aventure. Je me laisse ouvert à possibilités. Le bébé, quand il tombe sur ses fesses, il ne fait pas « Ben, ben, c'est tout. C'est fini pour moi. Je ne serai jamais capable de marcher. » Ben, non! Non! Il ne se pose pas cette question-là. C'est même pas dans son... Parce que ce n'est pas encore ce qui lui a été inculqué. Au contraire, c'est motivé. « Ben, c'est des capins! » « Ouais! » On l'applaudit quand il est debout puis il est content. Des fois, il y a une dame. C'est drôle à regarder. C'est ça. « Je peux-tu être ce bébé à une dent qui fait parce que c'est tout ce que c'est? » Ça, c'est l'aventure, ça. Et ça, c'est être dans un esprit créatif. Mais un esprit de création, hein? Je suis qui, moi? Donc, je ne suis pas juste mon corps, mes pensées puis ce que je pense que je suis. Là, je suis un... il y a quelque chose de plus. Et ça, c'est quoi, ce plus-là? Ça, c'est l'invitation de la cinquième dimension qu'on a, qui est là. Mais qu'aujourd'hui, je décide d'ouvrir les rideaux, d'ouvrir la porte, de marquer 5D sur la porte. Ah! Ouvre la porte. Wow! Possibilité infinie? Exactement. Il n'y a aucune limitation dans cette exploration-là. Puis on pourrait continuer 6D, 7D, 8D... Et c'est ça qu'on est venu faire. Incarner l'âme dans la matière. Cette âme, cette vastitude qu'on a, cette goutte divine, appelle ça comme tu veux, qui est venue qui est venue incarner, qui est venue vivre ça dans ce infini, pas infini, mais de multiplicité, d'expériences extraordinaires, en abondance, amène ça, amène ça, un gros buffet d'expérience à ta disponibilité, toi en tant qu'âme, toi en tant que power infini. Ah! C'est ce qu'on fait là. What's next? Ça, c'est le pouvoir créateur de la cinquième dimension qu'on a. Et ce qui fait qu'on pense qu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on pense qu'on ne l'a pas. Et ça, c'est l'exploration du contenant. Le contenu. Et puis, on est tout le temps en train de transiger là-dedans. C'est ça, cette ère de transition qu'on est en train de faire. Fait qu'il ne faut pas se taper ses doigts en disant, « Ah, bien moi, je ne suis pas là encore. » Non, il n'y a pas à être là. Parce qu'on l'a. On l'a, ça. C'est juste être conscient. Et puis, dans ma journée, il va y avoir plein de moments où je suis une feuille de papier, une sculpture, un contenu. Ah! Pouvoir créateur, un contenu, feuille de papier tout de suite. Ah! Un contenant. Un tout cas. Le bébé. C'est ça. Fait que c'est ça quand je te dis, on peut-tu se foutre la paix? Laissez ce flot de vie-là nous traverser. Puis ça, ce mouvement-là, cette ascension-là qu'on appelle, elle se fait toute seule. Elle se fait dans le corps. Elle se fait dans ma structure, dans mon contenu, dans mon contenant, à travers mon contenant, dans mon contenu, sur la feuille de papier. Ça se fait toute seule, ça. C'est le corps qui fait ça. Mais moi, en tant que lumière extraordinairement brillante, comme ça, moi, ça, je suis déjà ça. Moi, je suis bien plus que ça, cette 5D-là. Je suis 36 milliards de points de 7 millions de 36 milliards de D infini. Je suis la source vide. Ça, c'est ça qui m'habite. Moi, je n'ascensionne pas. Mon corps fait l'évolution naturellement. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est. Ça, ça crée une petite patience aussi. C'est peut-être un peu de stopper son intake, son ingurgitation, parce que j'appelle ça de l'ingurgitation, des réseaux sociaux. Là, en ce moment, tu m'écoutes sur un réseau social. Écoute-moi pas. Je peux-tu me donner un break à un moment donné de « Oh, mais lui, il a dit ça, puis l'autre a dit ça, puis là, tata, 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 tata. » Est-ce que c'est juste pas là pour justement nous mettre à consommer, pour continuer à perpétuer, parce que la communauté spirituelle, c'est un mouvement comme n'importe quel autre mouvement qu'on vit sur la planète en ce moment. C'est des influences. Donc, ça te guide et puis en même temps, ça te feed et en même temps, tu te dégages de toi, de ta responsabilité souveraine d'incarner toi. Donc, ça t'éloigne de ton « Hey, moi, je sais ce qui est bon. Je pars à la recherche de moi. J'ai pas besoin d'encore aller chercher à l'extérieur pour savoir qui je suis moi. J'ai juste à aller à l'intérieur de moi. Parce que je suis dans ça, le contenu. Fait que si je veux aller chercher une façon encore une fois extérieure parce que c'est comme ça qu'on a appris à ce « Oh, mais qu'est-ce qui va me guérir de ça? » Parce que là, j'ai trouvé quelque chose dans mon contenu que j'aime pas. On va aller me guérir de ça. On va aller me chercher ça à l'autre bord parce que là, il y a quelque chose qui va pas bien avec moi. Mais ça, c'est mon truc de contenu qui fait longtemps les héritages et tout ça que je te parle. « Oh, mais comment? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? » Bien, t'as rien à te sortir. Premièrement, t'as juste à regarder. C'est ça que c'est. « Ah, bien, j'y ai cru. » « Ah, c'est... » Pourquoi j'irais à l'extérieur chercher une réponse quand j'ai juste à la regarder pour te faire « Ah, bien, c'est le contenu. » Ah, bien, il y a de la porte. « Ah, je... » Bien que ça. « Ouais, mais là, là, ta menade, c'est... » Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Un an, une dent. C'est OK. Parce que moi, je te dis ça parce que je vis ça puis parce que l'autre vit ça parce que tu vis ça parce que n'importe quelle personne sur YouTube, sur les Instagram, sur les TikTok, sur les whatever puis les prochaines applications qui vont être instaurées puis l'intake d'informations est tellement immense, c'est ça qui t'empêche d'être toi. avec une feuille de papier et un contenu avec un contenu. T'as pris ça, ça a pris ça, le contenu, le contenu, la feuille de papier pour interpréter des choses qui s'est fait guider, qui s'est fait amener sur des chemins juste pour te révéler à toi-même que t'es pas ça. c'est juste ça. Simple, simple, simple. Ouais, mais là, t'sais, c'est une évite antérieure. Oui, oui, OK, peut-être, oui, mais dans l'ici, maintenant, ici, maintenant, c'est un être extraordinaire. feuille de papier, contenant contenu, tout que c'est. Ça, c'est pas ça qui me définit. Ou, et, ça pourrait juste continuer à me définir, puis, OK. Mais si je me pose des questions, comment ça tient, donc? Peut-être juste parce que ça a besoin d'être vu. Ça n'a pas besoin d'être guéri. Simple, simple. Bon, un petit trash course de 2D, 3D, 4D, 5D. Non. 1D, 5D, 5D, 6D, 6D, 6D,